Un petit rosé mon Dédé ? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé ? A vous en, mon capitaine ! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CineCerie Galaxie et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une comédie la vidéo ne sera pas très longue il s'agit d'une comédie française Papy Sitter avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal un Olivier Marchal à contre-emploi qu'on connait plus pour ses films policiers que pour les comédies où il joue alors lui et Gérard Lanvin jouent le rôle de deux grands-pères qui doivent surveiller leur petite fille pendant que les parents partent en vacances pour que celle-ci révise bien pour son bac elle a tendance à faire tout sauf réviser et c'est très savoureux comme film c'est un régal mais avant de parler du film à proprement dit je vais faire un petit point sur le casting les acteurs, réalisateurs, scénaristes alors Gérard Lanvin et Olivier Marchal on ne les présente plus ils ont déjà eu l'occasion de collaborer de travailler ensemble notamment sur Les Lyonnais de Olivier Marchal Olivier Marchal qui dirigeait Gérard Lanvin dans un polar là les deux sont ensemble face caméra il joue pour Philippe Guillard qui a déjà réalisé et écrit plusieurs comédies alors il avait écrit des comédies pour Fabien Onténienté que ce soit People Jet Set 2 ou les deux premiers campings qu'il avait co-écrit mais c'est surtout en tant que scénariste pour ses propres films qu'il est très bon il a écrit et réalisé Le Fils à Joe toujours avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal et surtout un film que j'avais énormément aimé que j'étais allé voir deux fois au cinéma quand il était sorti en 2014 on voulait tout casser avec Kat Mérad, Benoît Magimel Vincent Moscato, Charles Berling c'était une excellente comédie dramatique et surtout Jean-François Quéré Jean-François Quéré que l'on retrouve dans Papy Sitter dans le rôle du père de la jeune fille de Camille Aguilar dans le film voilà petit point sur le réalisateur c'est un très bon réalisateur scénariste mais surtout sur ses films à lui voilà parce que les films de Fabien Onténienté je ne suis pas un très grand fan ce n'est pas des mauvais films ce n'est pas des grands films non plus pour ce qui est de Camille Aguilar donc la jeune fille au centre du film eh bien on a pu la voir dans la série Zone Blanche alors je vous en ai déjà parlé il faut savoir que ce film Papy Sitter j'en avais parlé dans la vidéo Agenda Cinéma du mois de mars et Camille Aguilar j'en avais parlé par rapport à Zone Blanche j'avais parlé un petit peu de la série c'est une excellente série française fantastique qui oscille entre le fantastique et le polar et elle joue dedans elle fait la fille de l'inspectrice de police qui est au coeur de l'enquête et elle joue plutôt bien même si c'est vrai que dans Papy Sitter elle a tendance à être parfois un petit peu tête à claque mais bon c'est le rôle qui veut ça allez on va passer donc à la critique à proprement parler qu'est-ce que j'en ai pensé comme je vous ai dit je me suis régalé alors pourquoi j'ai aimé le film ? parce que c'est un feel good movie il y a beaucoup de bonne humeur qui ressort de ce film surtout grâce à Olivier Marchal et Gérard Lanvin aussi c'est le duo il y a aussi un petit peu de réflexion et d'émotion un petit côté dramatique entre guillemets sur les tourments de l'adolescence donc ça c'est dans la deuxième partie du film petit peu de réflexion entre la petite fille et les deux papys c'est touchant c'est tendre c'est pas juste une rigolade avec des blagues grivoises un peu paillardes même s'il y a des blagues un peu paillardes et j'aime beaucoup mais voilà c'est touchant c'est tendre on rigole bien c'est dans la veine des deux premiers films du réalisateur et j'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois Olivier Marchal on sent que c'est le gros nounours à fleur de peau qui peut rire autant que pleurer et franchement ça lui va très bien ce genre de rôle la dernière fois je l'ai vu voilà je n'ai pas rentré dans la polémique mais je l'ai vu sur BFM TV il parlait il déclarait son amour à la police et on sent que le mec il est vraiment très sensible et ça se voit dans ce film il est très sensible c'est à dire que autant il peut vous faire rire qu'il peut vous mettre la larme à l'oeil et autant lui-même il peut rire qu'avoir la larme à l'oeil c'est ce que j'apprécie chez Olivier Marchal hormis le fait que c'est un très grand réalisateur de polart français quant à Gérard Lanvin c'est pas la première fois qu'il est habitué à ce genre de rôle il avait déjà joué aux côtés de Benoît Poulvord dans Le Boulet et c'était un petit peu le même style de rôle de relation entre les personnages voilà j'espère vous avoir donné assez d'indications pour vous donner envie de voir le film alors comme je vous ai dit il était à l'affiche avant le confinement je ne sais pas s'il sera à l'affiche le 22 juin quand les films quand les cinémas réouvriront parce que depuis il a été pas mal en téléchargement et très bientôt il va sortir aussi en DVD Blu-ray j'ignore s'il sera au cinéma si c'est le cas je vous encourage à aller le voir sinon vous vous rattraperez franchement un très bon film une très bonne comédie française loin de tous les films du Bosque Clavier que j'aime bien j'aime bien ce genre de film mais là pour le coup on est à un niveau quand même plus élevé d'intelligence merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier j'espère que vous mettrez un pouce bleu que vous vous abonnerez à la chaîne que vous partagerez la vidéo sur les réseaux sociaux moi je vous dis à très bientôt déjà on se revoit samedi pour la rubrique adaptation de jeux vidéo puis la semaine prochaine pour d'autres vidéos merci à tous passez une bonne semaine prenez soin de vous faites attention à votre santé ciao tout le monde